– Alors, j'ai été accusé par monsieur… – Oh, je ne vous accuse pas du tout. – Mais je ne vous ai pas interrompu. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France a mis du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est un, quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait ? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a été crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot ? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre. Mais comment on peut être pauvre quand on est riche ? Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde. Et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali, dans les mines de Morila, par Bouygues, tiens, tiens, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention. Les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. – Et de quelle époque parlez-vous, Michel Collot ? – En tout récent, c'est encore il y a 5-6 années, la mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Le deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qu'il se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand les Nigériens, vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien, par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger. Et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger. Areva a dit, ce n'est pas notre problème et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz, qu'il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc, on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur trois ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur trois n'a pas accès à l'eau potable. Le résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche, les châteaux. Vous pensez que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux ? Vous pensez qu'il y a un rapport au monde de la guerre ? Alors maintenant, si vous voulez me dire... Excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis ? Qui travaillent avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi ? Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis, il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à l'Aufel Brahmi. Si vous voulez me dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord. Mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Mais c'est du pillage, les gens, ils crèvent de faim à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça. Et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... Mais la paix, il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèvent de faim et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr, à cause de vos amis, mais c'est bien. C'est bien sûr, c'est...